Et bonjour bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver pour cet épisode 2 des légendes urbaines japonaises. Vous avez beaucoup aimé la première et j'en suis vraiment très très content, j'ai adoré vous raconter ces histoires et les découvrir avec vous. Encore une fois aujourd'hui, je vais lire des histoires, je vais découvrir des histoires un petit peu en même temps que vous, je vais essayer de vous les compter de la meilleure des manières et je vais essayer de vous faire frissonner avec ces histoires, ces légendes, tout droit venu de ce pays qu'on aime tant, le japon. J'ai encore une fois trois histoires à vous raconter, avant toute chose si jamais ça vous plaît ce genre de vidéo, n'hésitez pas vous pouvez mettre un pouce bleu à cette vidéo, vous pouvez également vous abonner à la chaîne parce qu'à mon avis il y en aura d'autres. Et on commence avec cette histoire, l'histoire de Akamanto, la légende du fantôme meurtrier. Les amis on avait déjà parlé des toilettes des filles, vous savez ces toilettes qui n'ont pas beaucoup de chance, et au final je remarque que c'est toujours les filles qui sont à voir, je suis désolé les filles. Mais la légende de Akamanto a encore une fois rapport avec les fameuses toilettes des filles. Akamanto ça signifie la cape rouge, le manteau rouge, c'est un fantôme japonais évidemment. Il porte un grand manteau rouge et un masque blanc. S'il a un masque c'est pour une raison bien particulière, c'est en fait pour masquer sa beauté. Sa beauté qui est si grande et si pure qu'elle peut faire absolument tomber n'importe quelle fille sous son charme. Elles sont absolument incapables de lui résister. Lui il doit pécho sévère sur Tinder. Bref pour lui les femmes sont des victimes très faciles. On dit d'ailleurs que de son vivant, avant de passer de l'autre côté, il aurait enlevé une magnifique jeune fille qui lui refusait son amour, et personne ne les aurait jamais revues. Donc là on a deux choses. Déjà un, c'est un esprit qui est absolument magnifique et incroyable. Qu'est-ce qu'il y aurait d'aussi magnifique derrière ce masque au final ? On peut l'imaginer. Eh salut ! Et la deuxième chose, c'est qu'il se concentre sur les femmes et qu'il en a enlevé une de son vivant. Ok, avec ces deux choses là, on va pouvoir continuer. Selon la légende, ce fantôme se cache donc dans le dernier cabinet des toilettes des femmes. Encore ! Je sais pas ce qu'il y a au Japon avec les toilettes des femmes, mais je veux dire c'est un gros problème. Il faudra peut-être arrêter, faire des toilettes mixtes, je ne sais pas, mais il faudra peut-être trouver des solutions. Lorsqu'une fille a terminé de faire ce qu'elle doit faire, il lui demande Que préférez-vous ? Une cape rouge ou une cape bleue ? Là je parle de cape, mais il y a aussi une autre version qui dit qu'il proposerait un rouleau de toilettes bleu ou rouge. On va rester sur la cape. Si la fille répond rouge, il lui tranche la gorge d'un coup net, Afin que ses vêtements soient tout ensanglantés et qu'elle puisse porter cette fameuse cape rouge qu'elle aura choisi. Si elle répond la cape bleue, alors il lui donne une petite cape qu'il aurait acheté chez Zara juste avant en promo en plus. C'est complètement faux, absolument pas en fait. Non bien évidemment, il l'attrape par le cou, il étouffe jusqu'à que son visage devienne tout bleu. Oui, c'est moins marrant. Vous préférez Zara ? Et bah c'est pas Zara. Après il est dit qu'il y a de nombreuses femmes qui ont tenté de déjouer du coup sa fameuse question piège, parce que dans les deux cas, on meurt. Certaines auraient choisi une autre couleur. Mais dans ces cas là, des bras blancs sortent du sol et attrapent leur âme pour l'emmener jusqu'au plus profond des abysses de l'enfer. C'est pas faux non plus, c'est pas dingue. D'autres auraient essayé de répondre, aucune, je n'en ai pas besoin. Ce qui apparemment ferait disparaître l'esprit. Cependant, d'autres racontent que cette réponse, au contraire, encore une fois, est une invitation pour un aller simple en enfer. Alors là, du coup, vous vous dites, comment est-ce qu'on échappe à ce fantôme ? Et bien justement, Akamonto serait le seul fantôme japonais auquel on ne peut pas échapper. Après, il est encore possible de choisir la solution ultime qu'à la fuite. Mais encore une fois, le résultat est toujours le même. Il vous rattrape et vous emmène en enfer. Il y a d'ailleurs une petite histoire qui est racontée. On raconte qu'une intervention policière aurait mal tourné dans une école au Japon. Un jour, une fille entendit une voix masculine dans les toilettes qui lui demanda Allons-nous mettre une veste rouge ? Elle commença à paniquer et fonça dans sa salle de classe pour prévenir son professeur de l'histoire qu'elle venait de vivre. Le professeur appela naturellement la police. Ils sont plutôt conciliants parce que moi, je suis professeur, la meuf, elle revient, elle vient à peine de se rhabiller, elle me dit Ouais, j'étais aux toilettes, il y a un mec qui m'a dit, tu veux mettre une veste rouge ? J'ai commencé à triper, du coup je reviens et je vous le dis monsieur, est-ce que vous pouvez m'aider ? Et bah j'appelle pas la police, j'appelle autre chose, mais pas la police. Mais soit partons sur le principe qui la croit et qui l'appelle la police. Une femme policière est donc entrée dans la salle de bain, dans les toilettes, afin de pouvoir analyser la situation et d'interpeller tout individu qui pourrait demander aux jeunes filles en train de pisser si elle veut une veste rouge, parce que c'est pas commun, c'est pas un peu bizarre. Elle entendit la même voix qui lui répéta Allons-nous mettre une veste rouge ? L'agent de police qui était du coup à l'extérieur, son collègue, écoutait évidemment à la porte et entendit la réponse de sa coéquipière Ok, mettez-le. Tout d'un coup tout le monde entendit un hurlement de terreur, le policier fonça dans les toilettes pour porter secours à sa coéquipière et lorsqu'il ouvrit la porte, il trouva la femme gisant sur le sol, décapité, et les vêtements étaient rouges, recouverts de son sang. Bref, voici la fin de cette première histoire, on va pouvoir passer à la deuxième, c'est parti. La légende de Hachishaku-sama Contrairement aux autres, cette légende est plutôt récente, c'est l'histoire de la femme que aucun enfant japonais ne souhaite rencontrer. Hachishaku-sama signifie la femme de 8 pieds de hauteur, Hachi signifie 8 en japonais, et Shaku, c'est une ancienne unité de mesure japonaise. Hachishaku-sama mesurerait à peu près 2,5-3 mètres, ce qui est pas mal, elle est plus grande que mon avenir, déjà, si c'est déjà bien. On va pouvoir du coup passer à son histoire. Pour vous raconter qui est Hachishaku-sama, on va raconter l'histoire d'un jeune garçon qui fit la rencontre de cette fameuse femme. Les parents d'un petit garçon le déposaient chez ses grands-parents. Ce jour-là, il faisait très chaud. Il jouait, se baladait, se reposait innocemment dans le jardin de ses grands-parents, quand tout à coup, il entendit un bruit bizarre. Évidemment, réaction logique, il commença à chercher l'origine de ce bruit. D'où ça venait ? Qu'est-ce que ça pouvait être ? Il chercha pendant un moment, et plus il s'approchait de l'origine du bruit, plus il l'entendait clairement et de façon précise. Ça ressemblait un petit peu à la voix d'un homme qui disait Po, 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 po. Le garçon s'approcha de quelques arbres, et derrière eux vit alors le chapeau d'une femme. Il comprit, en voyant ce chapeau, que c'était bel et bien l'origine de ce bruit. Et en se rapprochant de plus en plus, en étant de plus en plus près, il vit une femme qui disparut tout d'un coup, en un instant, dans une étrange fumée blanche. Déjà là, on peut se douter qu'il y a une petite douille, ça ne sent pas très bon. Quand quelque chose de ce type arrive, tu sais que tu vas passer une très mauvaise journée. D'ailleurs, pas qu'une mauvaise journée, ça pue ! Aïe ! Evidemment, le garçon rentra chez ses grands-parents et il leur raconta un petit peu son aventure. Les grands-parents, tout d'un coup, en entendant cette histoire, devinrent tout blanc, pétrifiés par la peur. Le grand-père se levint rapidement tout d'un coup et est parti appeler quelqu'un, laissant sa femme et son petit-fils seuls dans une pièce. Le garçon ne comprenait pas du tout ce qu'il se passait. Il voyait sa grand-mère trembler, pleurer, complètement paniqué. Le grand-père revêt dans la pièce et demanda à sa femme de rester avec, du coup, leur petit-fils, et de ne pas le quitter des yeux. Le petit garçon, comme tout enfant qui se respecte, une réaction tout à fait normale. Il prit les devants sur la situation, commença à analyser la scène et demanda à sa grand-mère, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est faux ! C'est complètement faux ! Il chiale ! Il chiale ses grands-morts ! Oh, il pleure sa mère, je peux vous le dire ! Ouh, ça coule ! Ah, c'est un enfant aussi, hein ! On va plus dire, à notre âge, est-ce que nous on réagirait comme ça ? Pfff, pas du tout ! Je pleurerais sûrement aussi ! Le petit garçon demanda en pleurs ce qu'il se passait à sa grand-mère, et elle lui répondit une seule phrase. Mon garçon, tu plais à Hachishakusama. Le grand-père revint à la maison avec une personne, avec une femme, une sorcière, qui apparemment aurait les capacités de repousser Hachishakusama. Ils enfermèrent le petit garçon dans une pièce et lui demandèrent de n'ouvrir sous aucun prétexte la porte. Jusqu'au lendemain matin, à 7h précisément. Ils disposèrent dans les coins de la chambre du sel et une photo de Bouddha. Si le petit garçon avait peur, il devait prier très très fort devant Bouddha. Et avant de partir, ils lui donnèrent également un parchemin, qu'il ne devait lâcher à aucun moment. Ils fermèrent la porte, et la nuit du petit garçon commença. L'enfant était seul, dans sa chambre, il se blottit dans un coin, quand tout à coup il entendit Po, 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 po. Ceux qui vous l'avez compris annonçaient la venue de Britney Spears, c'est faux. Britney Spears n'a rien à foutre dans cette histoire, c'est Hachishakusama. Le garçon tout d'un coup entendit la voix de son grand-père, qui lui murmurait C'est papi, tu sais, si tu as peur, je suis là. Ouvre la porte. Quand tout d'un coup, il vit le sel devenir noir. Et commença à comprendre, ce n'était pas son grand-père qui était derrière la porte. C'était bel et bien le fantôme qui essayait de le tromper. La nuit fut horrible, le fantôme a été pris d'une colère de ne pas réussir à tromper le petit garçon. Il commença à hurler, à taper dans les portes, à taper dans les vitres. L'enfant mort de peur se roula par terre, et serrant très fort contre lui, ce fameux parchemin. Mais l'enfant a tenu bon, alors que nous, est-ce qu'on aurait tenu bon ? Pfff, non, que dalle. Moi, je l'aurais ouvert, j'aurais fait, hé, comment ça va ? Et je me serais fait buter. Bah, l'histoire aurait été moins longue, hein. Non, l'enfant, lui, il avait des balls. Il les a posés sur la table, et il est resté jusqu'au lendemain matin. À 7h, il put, du coup, ouvrir la porte et sortir de sa chambre. Enfin, je pense qu'il était très content, il ne dormira d'ailleurs jamais plus ici. Ses grands-parents étaient fous de joie, pleurés de joie, parce qu'en plus de tout ça, on rajoute qu'il n'y a que le petit garçon qui peut voir Hatshaka Osama, les autres ne peuvent pas la voir, que ce petit garçon. Une grande chance, une très grande chance au final. Il doit être très heureux. On lui donna un conseil, qui était d'ailleurs pas du tout évident. Lorsque la femme réapparaîtra devant lui, il devra à tout prix fermer les yeux. Bah, je pense qu'il n'y a pas besoin de conseils, au final, on l'aurait tous fait de base. Non, parce que moi, oui. Les grands-parents partirent avec le petit garçon dans une camionnette. Je ne sais pas trop pourquoi, d'ailleurs, je n'ai pas trop compris pourquoi. Peut-être qu'ils voulaient faire un retrip, ils se sont dit, bah, on se casse, hein. Et au final, c'est, je pense, la meilleure chose à faire, hein. La route commença paisiblement, quand tout à coup, il regarda à la fenêtre. Elle était là. Il poussa un hurlement, en même temps qu'il pourrait le juger. Et ses grands-parents, sa famille, lui dit évidemment de fermer les yeux immédiatement, ce qu'il fit. Il tenait toujours le parchemin de la sorcière. Personne ne la voyait, personne ne l'entendait, à part le petit garçon, qui dut subir les chocs dans la carrosserie, les chocs sur la fenêtre, de Hachiko-sama, qui, évidemment, voulait absolument récupérer cet enfant. Ça va sûrement vous frustrer, mais l'histoire s'arrête ici. Tout ce qu'il faut savoir sur Hachiko-sama, c'est que c'est une femme qui recherche, évidemment, à kidnapper des enfants. Pourquoi ? Parce qu'ils sont faciles à tromper. Ah bah, c'est pas chiant. Les personnes âgées, trop chiant. Les parents, relou. Les chats, allergiques. Les enfants. Ah, les enfants, c'est pas mal, ça. Je pars sur les enfants. Qui a un créneau ? Les enfants, c'est moi. Et évidemment, là, c'est bien terminé, mais si elle réussit son coup, on ne retrouvera plus jamais l'enfant. Et bah, c'était pas mal comme petite histoire. Est-ce qu'on terminerait pas avec, justement, une troisième et dernière petite légende ? Je pense que c'est une bonne idée. Comme ça, on pourrait passer une bonne nuit, une nuit douce et absolument sereine. Troisième histoire. La légende de Gozu ou tête de vache. Alors, cette histoire est bien plus courte que les précédentes. Et elle est aussi bien plus mystérieuse parce qu'on ne la connaît pas vraiment, en fait. Je vais vous expliquer. L'histoire est assez originale parce qu'il y a deux possibilités. Soit tu ne survis pas à cet événement, soit tu survis à cette histoire, mais tu ne te rappelles pas de ce qu'il s'est passé. Je vous l'accorde, c'est un peu embêtant. L'histoire de Gozu ou tête de vache commence lors d'une sortie scolaire. Un professeur, lors d'une sortie, eut la brillante idée de vouloir divertir ses élèves en leur racontant des histoires. Des histoires d'horreur. Est-ce que ce n'est pas une formidable idée ? Non, bah tu as raison. Ce n'en est pas une. Le professeur prit place et l'histoire commença. Lorsque le professeur commença à raconter l'histoire de Gozu, les élèves pris de panique et de terreur, le supplièrent d'arrêter. La peur, l'angoisse commencèrent à s'immiscer et à s'inscrire profondément en eux. Ils étaient terrorisés. Et là, on peut se dire, évidemment, le professeur s'est arrêté. Non, non, il s'est pas arrêté. Il a continué, frère. Il a continué. Il enchaîna même de plus belle. Il la raconta avec encore plus d'entrain, avec plus de passion, comme s'il était possédé. Rien ne pouvait plus l'arrêter. C'est pas lui qu'il faudrait raconter des histoires. Parce que là, heureusement que c'est une histoire courte. Mais t'imagines, il commence à lire l'intégrale d'Harry Potter. Bah mec, tu l'arrêtes plus. Bref, il raconta son histoire. Et lorsque, enfin, il eut terminé, qu'il reprit ses esprits, une vision d'horreur s'offrit à lui. Élèves, chauffeurs. Ils étaient tous immobiles. Certains étaient évanouis. D'autres étaient inertes. Une mousse blanche qui sortit de leur bouche. Ils étaient, littéralement, morts de peur. Et bien évidemment, comme je vous l'ai raconté au début de l'histoire, les personnes encore présentes ne se rappelaient de quoi que ce soit concernant cette histoire. Impossible de dire ce qu'il s'était passé concernant cette histoire de tête de vache. Personne ne put dire un mot. Il y en a d'ailleurs certains qui ont même perdu une partie de leur mémoire. Ils ne se rappellent plus qu'ils avaient, par exemple, mangé cassoulet hier matin. Et ça, c'est une erreur. On mange pas du cassoulet le matin. C'est pas ouf. La légende raconte que les textes concernant cette histoire furent brûlés, mais que quelques textes auraient échappé au feu, et que bien qu'un complet, certains textes concernant cette histoire existeraient toujours. Les amis, nous avons terminé ces fameuses légendes chaponaises. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aurez passé un bon moment. J'espère que vous aurez frissonné. J'espère que vous aurez rigolé. Mais pas trop quand même. Si jamais ça vous a plu, vous le savez, je vous l'ai dit au début, mais n'hésitez pas à mettre le pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne. Donnez-moi des conseils si jamais il y a des choses qui vous plaisent pas. Parce que là, évidemment, je ne fais que lire. J'essaye un petit peu de lire à ma manière, de compter à ma manière. Mais encore une fois, c'était pas moi qui ai inventé ces histoires, qui ont écrit ces histoires. Toutes les sources sont dans la description. Vous pourrez les lire de manière plus posée. A aucun moment, je dis que ces fameuses histoires, c'est moi qui les ai rédigées. Je n'ai fait que lire et découvrir avec vous. Et j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas également à me proposer d'autres légendes, d'autres histoires. Soyez gentil avec moi dans les commentaires, j'ai pas forcément l'habitude de ces exercices. J'aime beaucoup ça, mais je suis pas encore ultra à l'aise. En tout cas, je vous retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos, des histoires ou plein d'autres choses. D'ici là, prenez soin de vous, c'est le plus important. N'oubliez surtout pas qu'une journée sans rire est une journée perdue. Alors souriez. Passez une excellente nuit. A très très vite. Au revoir. A très vite.